Moi j'ai 72 ans, je suis indigné, vraiment indigné que la plupart des adultes d'aujourd'hui ignorent qu'ils ont des besoins relationnels. Quand je demande aux gens, vous connaissez vos besoins relationnels ? Alors aujourd'hui les gens, pardon, quand je demande à des gens, vous connaissez vos besoins ? Je ne précise pas besoin relationnel, vous connaissez vos besoins ? Aujourd'hui la plupart sont des experts, ils savent qu'il leur faut de la vitamine A, B, C, D, Y, Z, du Viagra de temps en temps, du potassium, du calcium, c'est des experts. Mais quand je précise ma question, vous connaissez vos besoins relationnels ? Il y a un silence, la plupart s'en sortent en me disant, oui, j'ai besoin d'être aimé, comme si le besoin d'être aimé allait recouvrir tous les besoins relationnels. Je vais vous en citer cinq, cinq, six, rapidement. Besoin de se dire, besoin de se dire avec des mots à moi, pas des mots que j'ai empruntés, pas des mots qu'on m'a dictés. Besoin d'être entendu, besoin d'être entendu dans le registre où je parle. Si je parle ici, je vais être entendu là, or souvent, deux fois sur dix, je suis entendu là, 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 mais rarement, on le dit d'ailleurs, sur la même longueur d'onde. Besoin d'être reconnu, d'être reconnu tel que je suis, et non pas tel que papa, maman, mon professeur, ma femme, mon mari, me voudrait, besoin d'être reconnu, besoin d'être valorisé, dans le sentiment que j'ai une valeur. Et derrière ce besoin, il y a, est-ce que j'ai une place dans cette famille, dans cette société, dans cette classe, dans cette entreprise, etc. Besoin de rêver, besoin de rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et qu'après demain sera meilleur que demain. Eh bien, ces cinq, six besoins, aujourd'hui, dans notre société, ils sont maltraités, d'abord méconnus, maltraités, violentés. Et ça, c'est une des origines les plus puissantes à la violence. Quand un des besoins relationnels n'est pas entendu, je me sens obligé de passer à l'acte. Parce que je rappelle, et je le développerai tout à l'heure, que la violence est un langage.